...d'assaut, les camions en partance pour l'Angleterre. C'est un essai de monter sur un poids lourd, sans succès. D'autres ont réussi à se hisser sur le toit de certains véhicules. Après avoir ouvert la porte arrière, celui-ci se glisse au milieu des marchandises. Pour les chauffeurs de poids lourd, c'est devenu la route de tous les dangers. De tous les dangers. Sur la route, il y a énormément d'Africains et de Syriens. C'est très dangereux. Ils jettent des pierres sur les camions. Quelques heures plus tôt, c'est grouper les uns derrière les autres que les migrants tentent d'atteindre le tunnel. Les sirènes de police toutes proches ne les ont pas dissuadées. Ils sont plus d'une centaine. Ces images ont été tournées cette nuit par cet homme, un jeune afghan qui sortait lui-même de traverser. Près du tunnel, à l'endroit où ils ont cassé les barrières, il n'y avait qu'une seule voiture de police. Les policiers ne pouvaient rien faire. Tout le monde est entré dans le tunnel. Voici l'endroit par lequel les migrants sont descendus sur l'Iran. Les barrières de 2 mètres de haut n'ont pas résisté à leur passage. Trois gendarmes pris à partie ont été blessés. Il est un peu plus de minuit lorsque les migrants entrent sur le site. En quelques minutes, ils remontent les voies jusqu'à l'entrée du tunnel sud. Ils s'enfoncent à l'intérieur sur 15 kilomètres avant d'être bloqués par les gendarmes. En contre, on me stache le kilomètre du tunnel. Il y avait une langue de terre en France. Seuls 23 d'entre eux ont été interpellés. Le patron d'euro-tunnel dénonce des défaillances judiciaires. Les policiers, ce qui fait que les frontières sont beaucoup plus étanches, mais ce qui est nouveau, c'est que ça n'est pas uniquement de leur fait. Désormais, des groupuscules d'extrême-gauche, les no-border par exemple, encadrent, orchestrent ces intrusions et ces assos pour médiatiser la situation, attirer l'attention sur le sort de ces 4500 personnes qui sont échouées ici à Calais.